Les Alouettes entament leur parcours éliminatoire cet après-midi au stade Percival-Molson. L'équipe montréalaise fait face à Hamilton, une équipe dont il faut se méfier, Marc-Antoine, même si elle est dominée les duels entre les deux équipes en saison régulière. Oui, voilà Véronique, c'est les dires de l'entraîneur-chef des Alouettes, Jason Moss, un peu plus tôt cette semaine. Ce sera une rencontre serrée entre les Alouettes de Montréal et les Tiger Cats de Hamilton. Ça devrait débuter d'ici les prochaines minutes à 15h au stade Percival-Molson. Mettons la table pour ce duel, ce sont deux équipes qui se connaissent extrêmement bien. Et les Alouettes ont clairement le numéro des Tiger Cats de Hamilton cette saison, ont complètement dominé les duels trois victoires face à leurs rivaux, dont leur plus récente victoire lors du dernier match de la saison régulière, 22-20, face aux Tiger Cats de Hamilton. Également, les Alouettes ont le vent dans les voiles, ont terminé cette saison avec cinq victoires consécutives, avec une fiche de onze victoires et sept défaites. C'est la première fois depuis 2012 que les Alouettes arrivent à accrocher cette onzième victoire. Du côté des Tiger Cats d'Hamilton, peut-être une saison un peu plus difficile, avec une fiche de huit victoires et dix défaites, ont dû jongler entre les différents postes de corps arrière. Également, on s'attendait à ce que Beau Levi Mitchell, le corps arrière d'expérience, débute cette rencontre. L'entraîneur-chef des Tiger Cats ira plus tôt avec Matthew Schiltz. Vous le voyez à l'écran, sept passes de toucher, un peu plus de 1500 verges par la passe. Et du côté des Alouettes, bien évidemment, on fait confiance à celui qui va mener le bal aujourd'hui, Cody Fajardo. 14 passes de toucher et 3847 verges par la passe. Évidemment, il n'y a pas que les joueurs des Alouettes qui sont gonflés à bloc pour cette rencontre. Les partisans aussi, vous le voyez. Tellgate, tout juste derrière moi, écoutons quelques-uns de ses partisans. On s'attend à un gros match, surtout de la défensive. On est confiants quand même. Ça va se dépendre pas mal de Fajardo, le corps arrière. Donc, sur ses épaules, si j'ai eu une performance, on devrait gagner ça. Une victoire. C'est sûr qu'on attend une victoire. Ah, c'est vous qui vont le faire? Oui, bien sûr. On n'a pas le choix, on les a battus la semaine passée. Puis ce qu'on veut, c'est la Coupe Grey. Rien d'autre que la Coupe Grey. On bat Toronto l'autre semaine, puis après ça, ça va à la Coupe Grey. Bon, la défense et les unités spéciales des Alouettes ont été importantes cette saison. Ils ont clairement le pouvoir de modifier l'allure du match. On se bat aujourd'hui pour une place en finale de l'Est la semaine prochaine contre les Argonauts de Toronto. Oui, on la veut, cette place. Merci, Marc-Antoine. À tantôt. Au revoir.